Dernier épisode de notre feuilleton sur les vieux commerces qui font de la résistance ce soir une librairie ancienne en soleil noir. Sylvain Bouillaud et Damien Rabézen. Bonjour et bienvenue ici à Autun, aux portes du Morvan. Pour ce dernier épisode de notre série consacrée aux vieux commerces, je vous propose de découvrir une très belle ancienne librairie. Mais tout d'abord je n'ai pas pu résister à l'envie de vous montrer un endroit très surprenant. Un passage digne des plus belles galeries parisiennes. Pour nous parler de cet endroit, je vous propose de rencontrer Claude Charmin, un fin connaisseur de l'histoire locale. Bonjour Claude. Bonjour. Alors on est où là ? Là on est dans, si l'on peut dire, dans la première galerie marchande d'Autun, le premier centre commercial d'Autun. Ça date du 18e, 1738, 1750 et à l'origine il n'était pas couvert. C'est qu'un siècle plus tard, en 1850, que le passage a été couvert. Au premier étage, à l'instar de certaines galeries parisiennes, le passage abrite également des logements sociaux. Une singularité supplémentaire pour cet espace classé au monument historique depuis 1975. Aujourd'hui, la galerie a retrouvé tout son lustre. Qu'est-ce qui explique, je dirais, une telle richesse d'ornements ? C'est étonnant ici à Autun. C'est un peu sévère parce qu'Autun est une ville fantastique. Moi je dis à chaque fois, on me regarde, c'est une des plus belles villes de France par son histoire. On a des trésors fantastiques ici sur Autun même. Et donc le passage couvert en fait partie. Claude Jure, merci. Je vous en prie. Nous vous quittons, nous allons à la librairie qui est juste à côté. Bonne visite. Merci, au revoir. A l'extrémité sud du passage Balthus, une librairie vieille de 70 ans. Trois propriétaires s'y sont succédés. Et depuis le printemps dernier, c'est Evelyne Levallois qui est aux commandes. Evelyne, bonjour. Bonjour. Vous êtes la propriétaire des lieux ? Exactement. Alors dites-moi, là on est dans la partie ancienne de la librairie. C'est la première librairie. Cette pièce, ça représente la première librairie. Ça allait jusqu'au fond, là-bas. C'était librairie presse. Et puis ensuite, le propriétaire a ouvert le mur, s'est installé dans le local d'à côté. Donc il y avait les deux locaux. Et puis ensuite, la librairie est partie uniquement dans le local d'à côté. Il y a quatre ans, mes prédécesseurs ont réouvert et ont réuni les deux locaux. Il y a beaucoup de choses, vous pouvez peut-être nous faire visiter pour la suite ? Allez, je vous suis. Vous avez donc ce fameux mobilier ancien qui fait l'image de la librairie et tout ce grand mur de littérature qui accueille le public et à l'entrée du coin régional, évidemment, avec tous les livres sur le Morvan. Beaucoup de références ici, je crois que c'est assez impressionnant d'ailleurs. Oui, on a actuellement 16 000 références. Ça peut monter un peu plus, à 18 000, en période un peu plus chargée. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à reprendre une telle librairie ? Je veux dire, avoir autant de références dans une petite ville comme celle-ci, je crois 13 000 habitants, c'est quoi la motivation ? La motivation, c'est de faire vivre ces endroits, c'est de faire vivre culturellement aussi ces villes, de participer à la culture dans ces villes. Et puis ça permet de se démarquer aussi des autres libraires du coin qui peut-être ont moins de stock ou n'ont pas ce cachet, parce qu'ils n'ont pas ce meuble ancien, pas ce beau mobilier, pas ce beau passage. Donc voilà, on profite des bénéfices du lieu. Et si on a à côté de ça un stock de qualité, je pense qu'une bonne équipe, on est bien parti. Là, c'est du roman noir. C'est un jeune auteur. Conseil aux clients, gestion du stock, préparation des commandes. Avec deux salariés à ses côtés, Evelyne ne chôme pas. Une prospérité due en partie aux ventes réalisées en ligne. C'est aussi un métier très moderne. Donc voilà, l'informatisation, le site vendeur, les réseaux sociaux, toute une panoplie de communication. Et puis aussi le fait que ce soit une boutique historique. Elle a 70 ans, les gens viennent depuis qu'ils sont gosses. Certains ont appris à lire dans les rayons, d'autres, leurs grands-parents venaient déjà. Donc évidemment, on bénéficie à la fois du côté ancien et du côté moderne du métier de libraire. Et voilà. Merci beaucoup, Evelyne. Bonne balade. Merci. A bientôt. Écoutez, moi j'y vais, j'ai de quoi faire maintenant. Et je vous dis à la prochaine. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve dès demain, 11h50 et pour le 19h20. Je vous dis à la prochaine.